aujourd'hui une vidéo pour parler des joueurs internationaux quelles sont les attentes des staffs des nations en termes de profil qu'elles sont leurs exigences et vous savez forcément que je suis incompétent dans le domaine c'est aussi simple que ça je n'y connais rien donc du coup les joueurs internationaux vont être expliqués par robaille qui est bien mieux placé que moi pour en parler donc il m'a envoyé une vidéo qui traite du sujet il n'avait pas prévu une petite musique d'introduction donc je vais rajouter une petite musique d'intro et ben je vais vous laisser tout simplement avec robaille et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion bonjour à tous donc comme vous l'entendez ce n'est pas c'est bléger qui vous présente la vidéo aujourd'hui c'est moi robaille et le sujet ça va être l'équipe de france sur attrick et plus globalement les nt pour nationalité le petit sommaire de ce qu'on va faire donc une présentation de l'univers des nt histoire que vous ayez un minimum de contexte ensuite la présentation d'un profil international et plus spécifiquement le défenseur latéral et enfin le projet mystère pour vous maintenir un petit peu en haleine d'abord qui je suis histoire que vous sachiez un petit peu qui vous parle donc je m'appelle robaille vous avez ici mon identifiant j'ai comment repris attrick a pas très très longtemps mais surtout je suis actuellement le sélectionneur de l'équipe de france a auparavant j'étais à la dtn au poste de dtn plus défense pour les pas ce qui fait que je peux un petit peu parler des équipes nationales et de ce qu'il y a autour maintenant si je vous dis à chaque fois que je suis sélectionneur des a et que j'étais en défense chez les a c'est parce qu'il faut faire la distinction avec les u21 les u21 ça va être surtout des jeunes joueurs du coup en dessous de 21 ans révolus et chez les a on va plus taper sur les joueurs de 30 ans comment se passe un mandat globalement donc ça commence par les élections et ensuite le mandat va durer deux saisons en commençant tout d'abord par la coupe continentale ensuite la coupe du monde à la fin quand le mandat est terminé les élections repartent et c'est reparti pour un tour seulement la différence c'est que les a et les u21 et ben ils sont en quinconce donc voyez il ya un code couleur qui vous permet de savoir les événements qui ont lieu en même temps donc quand chez les u21 la première saison se termine et ben chez les a c'est la fin de la deuxième saison donc c'est la fin du mandat ce qui explique que vous avez des élections toutes les saisons toutes les intersaisons plus précisément et du coup qu'à chaque fois vous êtes obligé de voter pour un sélectionneur soit chez les a soit chez les u21 alors le but c'est pas non plus que je vous fasse toutes les spécificités toutes les règles des équipes nationales sachez que il y en a quand même quelques unes mais que principalement le moteur de jeu et c'est ça ce qui nous importe aujourd'hui est similaire entre ce que vous vivez en club et ce qu'on vit en équipe nationale à une seule petite différence c'est qu'il n'y a pas de marquage individuel en équipe nationale mais pour tout le reste c'est assez similaire et c'est pour ça que vous présentez un joueur international ça peut être intéressant pour vous de savoir ce qui se fait mais aussi peut-être de nourrir votre réflexion alors je vous laisse le joueur comme ça pendant ce temps je vais commencer à parler et vous expliquer un petit peu comment est ce qu'on construit un profil international donc c'est calculé par les savants de la dtn ça a été fait il ya quelques temps et quand on construit un profil donc soit un défenseur latéral soit un défenseur central etc on ne pense pas à ce profil seul mais on le pense aussi dans un ensemble d'un effectif c'est à dire qu'est ce que ce joueur là on veut qu'il apporte dans une configuration spécifique et donc qu'est ce que ça nous amène à faire ça nous amène à faire des choix peut-être beaucoup plus tranché que ce qu'on vient en club c'est à dire que par exemple défenseur central on va avoir la réflexion de se dire le défenseur central on veut qu'il apporte en défense si on utilise un défenseur central peut-être qu'on va l'utiliser en offensif et donc à ce moment là il faut une construction élevée maintenant si on est dans le cas d'une CA qu'est ce qu'on attend de nos défenseurs on attend qu'ils aient une bonne note de défense d'accord on attend à ce qu'il y ait une note de tactique contre-attaque correcte mais surtout la construction on s'en fiche et à la limite comment est-ce qu'ils peuvent apporter au faussivement c'est avec leur force sur les ailes et donc de fil en aiguille en poussant la réflexion on en arrive à se dire mais en fait un défenseur à construction on l'utilise en défenseur central centre mais après en contre-attaque le défenseur à construction on s'en fiche ce dont on va vouloir c'est un défenseur latéral qui apporte en défense et qui apporte aussi sur les ailes offensivement ce qui nous conduit à ce profil spécifiquement de défenseur latéral alors je précise que ce joueur il a joué sous mon mandat et que le propriétaire a accepté que ses caractéristiques soient postées sur la fédération officielle de l'équipe de France on en reparlera donc j'estime que le propriétaire est plus ou moins d'accord pour que ça soit aussi posté sur Youtube mais j'ai quand même flouté son nom, le nom du propriétaire pour que ce soit pas non plus hyper flagrant depuis que je parle vous avez peut-être eu le temps de regarder globalement ce joueur et il y a peut-être quelque chose au pluriel qui vous intrigue à commencer par l'âge alors l'âge comme je le disais les internationales A et en général ils vont être sélectionnés à partir de 30 ans pourquoi ? déjà il faut refaire l'histoire à l'envers c'est que chez les A comme chez les U21 on demande une endurance de 8 et à partir d'un certain âge et bien cette endurance de 8 elle est plus possible d'être atteinte sur un trick cet âge il se situe à environ enfin à 34 ans révolus donc c'est à dire qu'à 34 ans révolus on considère que les joueurs c'est compliqué pour eux de continuer d'être sélectionné en revanche plus jeune c'est possible et ensuite quand on remonte le fil et bien un joueur de 33 ans s'il est en bonne endurance et bien forcément il aura eu une saison de plus qu'un joueur de 32 ans qui aura eu une saison de plus qu'un joueur de 31 ans etc bien sûr il y a un moment où la perte des hautes caractéristiques liées à l'âge fait que des joueurs de 33 ans peuvent être rattrapés par des joueurs de 31 ans etc mais c'est pas du tout comparable à la vie réelle où des joueurs de 26 ans et bien sont au top de leur forme ou 28 ans ils peuvent être sélectionnés non ces joueurs là au final ils auront trop de saisons en manque par rapport à des joueurs de 30 ou 32 ans un joueur vraiment monstrueux peut commencer à taper à la porte à partir de 28 ans, 28 ans et demi, 29 ans mais ça reste quand même assez rare une autre chose qui a dû vous intriguer c'est peut-être ce niveau de défense et ce niveau d'hélié qui sont très très proches on parle même plus de primaire et de secondaire là on est sur deux primaires et bien ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que quand on a pensé au profil du joueur on s'est dit qu'on avait besoin principalement qu'il monte la défense et qu'il monte l'attaque latérale et hélié monte très très vite du coup ça permet d'avoir un niveau d'hélié très important mais pourquoi est-ce qu'on va pas chercher plus loin en défense ? et bien la réflexion elle est assez simple c'est que atteindre les très hauts niveaux ça demande énormément de temps donc semaine d'entraînement et par exemple monter un niveau de défense chez un défenseur ça va demander plus de temps que de monter 3 niveaux de défense chez un milieu de terrain qui va passer de 7 à 10 ou chez un hélié et du coup quand on pense à l'effectif au global et bien on pense à cet apport mais aussi à cette efficacité ce qui fait qu'on va avoir deux effets sur les profils internationaux c'est qu'on va avoir des primaires et des secondaires très proches mais aussi des tertiaires et des quatrièmes caractéristiques qui atteignent très vite des niveaux de 9, 10, 11 voire 12 et ça fait des profils très intéressants mais attention ces tertiaires et quatrièmes caractéristiques elles sont pas dosées entre guillemets n'importe comment ensuite il y a la passe qui a dû vous intriguer pourquoi seulement 9 en passe alors que je vous dis qu'on utilise ses défenseurs pour la contre-attaque et bien on va voir ça juste après mais figurez-vous qu'avoir des défenseurs de niveau 18D et bien 10P ça suffit largement pour avoir une note de contre-attaque assez élevée parce que encore une fois quand on a construit les cibles on les a pensées avec tout un effectif et on s'est rendu compte que c'était suffisamment cohérent enfin le coup franc, pourquoi 10 ? alors je vous rassure, c'est pas le niveau du tireur de coup franc non non, c'est le niveau qu'on demande à tous les joueurs internationaux d'avoir CF10 pourquoi ? déjà parce que ça permet de monter les notes de coup franc en direct mais aussi parce que coup franc à très bas niveau monte très très vite à tel point que même avec un haut niveau d'endurance on gagne quand même un niveau par semaine et c'est impossible de gagner plus d'un niveau taux de caractéristiques par semaine donc c'est à dire quand votre vieux joueur est en phase de sélection quand il était entraîné à 10% durant toute sa carrière et qu'il faut monter l'endurance et bien on va pouvoir à la fois monter le coup franc au niveau requis donc de niveau 1 à 2, 3, 4, etc. avec des taux d'endurance très très importants ça peut aller à 65, 40% qui font qu'en très peu de semaines il va atteindre le niveau 8 requis et après on pourra repartir sur un niveau assez normal alors la spécialité, là le joueur il est costaud donc peut-être que ça aussi ça vous a fait tiquer depuis il faut savoir qu'à un moment on fait aussi avec le poule qu'on peut mais idéalement, là c'est pas un souhait d'avoir un défenseur latéral costaud il n'y a aucune différence par rapport au moteur normal défenseur latéral costaud, ça apporte pas grand chose vu qu'il n'y a pas de marquage en plus à la mid ça apporte que pour le pressing ou pour compter sur la météo maintenant, ce qui va être vraiment intéressant pour vous c'est de voir ce que je vous ai dit vous voyez les Delta, Charlie, Bravo et Alpha c'est 4 joueurs exactement du même niveau que celui que je viens de vous présenter donc c'est 4 défenseurs latéraux 18D, 18A, 9P au milieu on a un défenseur central qui est d'un niveau à peu près équivalent en défense qui a le même niveau en passe et qui a de la construction à la place de l'I donc qu'est-ce qu'on a fait sur cette composition ? en contre-attaque, on a mis un défenseur central sur les côtés en défenseurs latéraux et bien on a mis des défenseurs latéraux et en défenseurs centraux droite et gauche on a aussi mis des défenseurs latéraux avec l'ordre vers l'aile pour augmenter encore nos notes et bien offensives latérales et du coup qu'est-ce que ça nous fait ? vous voyez qu'avec 5 joueurs de très haut niveau de défense et seulement 10 en passe on atteint quand même un niveau de tactique de 23 donc vous voyez, c'est ça qui peut être très intéressant pour vous c'est d'utiliser le simulateur de composition pour voir si avec des profils un petit peu différents vous obtenez pas des résultats et bien un petit peu différent voire meilleur que ce que vous auriez pensé seul par exemple, tout le monde sait que pour monter la contre-attaque il faut un défenseur de la défense et de la passe le réflexe qu'on peut avoir très vite c'est de prendre un niveau de passe élevé 12, 13 en fonction de la primaire du défenseur pour pouvoir monter cette note de tactique en comptant sur presque ce joueur exclusivement mais est-ce que ça vaut pas le coup de prendre 2 ou 3 niveaux de passe en moins sur ce joueur là et de prendre 2 ou 3 niveaux de passe en plus sur le joueur à côté vous allez vous rendre compte que peut-être vous payez moins cher peut-être que vous allez aussi pouvoir faire des profils un petit peu plus spécifiques parce que prendre un défenseur central qui a de la construction et de la passe pour pouvoir faire et la CA et la possession ça, ça risque de coûter vraiment cher on va voir un autre profil après et donc là je voudrais juste attirer rapidement votre attention sur les notes des attaques latérales vous voyez mes attaquants, ils sont en ordre normaux avec une confiance dans les choux à cause de notre élimination et qu'on attaque quand même 15 et 14,5 sur les côtés les ailiers ont un petit peu de défense mais surtout ce sont des jeunes qui ne sont pas encore terminés en formation voilà le profil d'un attaquant équilibré qui va un petit peu compléter ce que j'ai dit sur le défenseur latéral l'attaquant équilibré, ce profil, il correspond à peu près aux deux joueurs que je vous ai montré précédemment vous voyez qu'il a du buteur et de la passe, ça évidemment mais aussi qu'il a 8 en ailiers et 10 en construction alors qu'est-ce que ça implique ? déjà que la construction, on lui demande un niveau minimum histoire d'être sûr que l'attaquant contribue à la note de milieu de terrain ok, le buteur 17 et la passe 16, évidemment pour monter l'attaque centrale mais surtout, ce niveau minimum de 8 en ailiers et bien ça suffit pour faire des attaques latérales assez correctes souvenez-vous, on faisait du 15 et du 14,5 et là, un petit peu toute la problématique de l'attaquant vers l'aile et là aussi je vous invite à simuler sur les compositions le bénéfice que vous avez à donner un ordre vers l'aile à un joueur qui a du buteur et de la passe vous allez vous rendre compte qu'il faut que votre profil soit assez spécifique pour ne pas vous faire perdre plus en attaque centrale que le gagné en attaque latérale et donc, on a vu ça sur les défenseurs latéraux on a vu ça sur l'attaquant équilibré et donc je vous confirme que c'est la réflexion globale qu'il y a sur toutes les cibles des joueurs d'équipe de France et c'est hyper intéressant de voir à la fois ces cibles postées par la DTN et la réflexion qu'il y a derrière donc tout ça, ça sera bientôt visible, j'espère, sur la Fédération officielle de l'équipe de France dont on va parler juste après qui est ouverte à tous et donc vous pourrez avoir accès à tout ça je ne l'ai pas mis sur Youtube parce qu'il ne faut pas non plus que les étrangers qui veulent espionner pour le compte des nations étrangères aient accès trop facilement à toutes les informations voilà, la fameuse Fédération officielle de l'équipe de France donc comme c'est écrit, si vous voulez vous pouvez faire pause c'est une fédération que vous pouvez rejoindre sans être supporter et qui ne va pas prendre sur vos slots de supporters donc vous avez droit à deux fédérations donc vous pouvez rejoindre celle de l'équipe de France A et celle de l'équipe de France U21 et vous aurez accès après à un forum avec des informations, etc. vous voyez l'idée ici de l'équipe nationale donc cet espace, il va être dédié à ce que la DTN puisse au mieux vous aiguiller sur comment est-ce qu'on forme un international en vous présentant les cibles, les contraintes et potentiellement les bénéfices parce que former un international, ça ressemble à ça on sait d'où on part l'arrivée, on a une idée de ce que c'est mais le chemin, il n'est pas du tout simple il n'est pas du tout en ligne droite c'est assez compliqué et il faut bénéficier de certains conseils pour ne pas se perdre alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait ce schéma et bien un petit peu au hasard et je me suis rendu compte qu'il y avait des espaces qui correspondaient plus ou moins au parcours d'un propriétaire avec son joueur mais surtout, former, c'est 17 saisons c'est partir d'un joueur de 17 ans pour arriver à 34 ans donc c'est comme un marathon il faut absolument être prêt à se dire qu'il y aura des moments comme ça où on aura l'impression que ça n'avance pas mais sinon on aura fait tout ça pour rien donc quand on démarre à 17 ans, on avance comme ça tranquillement et puis a lieu la première boucle à 19 ans donc là on va demander par exemple si on est en U21 et bien de plus seulement de continuer d'entraîner la primaire et certains vont continuer tout droit ils vont se mettre à partir de 10 ou 11 à former la secondaire donc déjà on a la première perte donc là c'est continuer d'entraîner la primaire à 21, là le joueur peut potentiellement être sélectionnable et là on va commencer à entraîner des primaires mais ça reste, primaire ou secondaire, ça reste un parcours assez simple qu'on peut suivre pour son joueur en club sans être trop embêté par des demandes qui me paraissent un petit peu spécifiques de la part des NT Le vrai, la vraie première épingle, elle a lieu à 23 ans quand on commence à avoir un joueur qui a une secondaire pas mal une primaire assez intéressante et là qu'on peut se dire que c'est le moment de le revendre qu'on fait une plus-value, qu'on va prendre après un joueur différent ou changer d'entraînement et c'est là qu'on a une grosse perte de joueur parce qu'on a des managers qui se mettent à vouloir faire de la plus-value ou qui n'ont tout simplement plus confiance en le profil qu'est ici la deuxième phase, elle a lieu à 25 ans c'est à peu près la même chose qu'à 23 ans sauf que c'est deux ans plus tard c'est à dire que c'est des joueurs qui sont à nouveau bien formés par leur propriétaire mais ils se disent que maintenant il faut faire un petit peu de plus-value et puis ça les embête un petit peu au final quand on est à cette phase-là de se dire qu'il va falloir monter les tertiaires ou les quatrièmes caractéristiques si on prend l'exemple du défenseur latéral juste avant quand on présente le profil du défenseur latéral au propriétaire et bien former défense et élier ça se fait naturellement et quand on lui dit que son joueur qui a que de la défense et que de l'élier et bien elle va devoir jouer au mieux de terrain et bien là il commence à remettre en cause les notes de secteur qu'il va faire et c'est là où on peut avoir des vraies pertes de joueurs il faut savoir aussi que c'est à ce niveau-là que parfois on est les propriétaires qui tardent à monter la primaire du joueur c'est à dire que quand le but est d'avoir un joueur 18 en défense et bien ils vont le garder 12-13 en défense très longtemps pour économiser en salaire et après ça sera trop tard ils vont préférer monter la passe alors que quand on est jeune encore il vaut mieux monter la primaire c'est ce qui fait que le parcours de 25 à 28 ans et bien il est vraiment semé d'embûches donc c'est là qu'on a vraiment la plus grosse perte c'est à dire que c'est des managers qui la fois ici vont continuer tout droit ici ils vont continuer par ici enfin bref on a une grosse perte et c'est là où quand on arrive à 28 ans et bien on considère qu'on a un pool qui est assez établi que normalement ça ne bougera pas trop ça ne bougera pas trop et pourtant vous voyez qu'ici on a à nouveau une grosse épingle parce qu'on a encore des joueurs qui sont perdus de managers qui ne veulent pas remonter l'endurance qui au final sont frustrés de ne pas avoir eu des joueurs sélectionnés parce que comme je l'ai dit avant ils pensent à la vie réelle où les joueurs sont sélectionnés à 24-26 ans quand ils sont au top et ils voient leurs joueurs commencer à avoir 28 ans qui n'a pas été appelés et qui se disent il ne sera jamais appelé et là on a des pertes dramatiques alors qu'on reste quand même sur 11 saisons de formation et qu'il ne reste plus que 4 à faire et il ne reste qu'un tout petit peu et on a encore beaucoup de pertes ensuite le passage à 30 ans et là vous voyez de 30 à 32 ans c'est quasiment une ligne droite il n'y a quasiment plus rien à faire et c'est ce passage qui est entre guillemets normalement assez simple c'est ce qu'il reste à faire au manager c'est de continuer à monter la primaire en général pour le dernier niveau à atteindre donc pour les défenseurs c'est la phase de passer de 17D à 18D et donc ça se fait sereinement sans trop de pertes mais le plus frustrant vous voyez que là il y a le rond de 32 ans mais l'arrivée elle est ici l'arrivée elle est ici et on a des managers qui arrivent à 32 ans et bien vendent leurs joueurs parce qu'ils se disent c'est fini, 32 ans il ne sera jamais international c'était du temps perdu et je veux le vendre avant de tout perdre parce que en effet sur le marché des transferts vous pouvez noter une vraie décote à partir de 32 ans des joueurs et du coup on se retrouve avec un certain nombre de gros potentiels internationaux en vente à ce moment là alors que l'arrivée elle est juste là c'est juste maintenant que le joueur il va être sélectionné comme je vous l'ai montré tout à l'heure le défenseur latéral il avait 32 ans à 71 jours et il avait totalement le niveau il avait commencé à jouer et il allait continuer à jouer donc n'oubliez pas, si vous commencez à former un international c'est de 17 à 34 ans il ne faut pas espérer avoir 6 ans de sélection parce que ça n'arrivera pas mais par contre balancer 11 ans, 15 ans de formation à la poubelle c'est un petit peu dommage surtout quand il vous reste plus grand chose à faire et que votre joueur a largement un niveau intéressant pour le club votre joueur est largement le niveau pour le club et puis en plus quelle fierté c'est on rêve tous, si on a joué à Football Manager ou autre chose de former le nouveau Zidane, le nouveau Blanc le nouveau Mbappé pour les plus jeunes le nouveau Giroud pour les fans des attaquants costauds donc certes je parle un petit peu plus des contraintes, des embûches qu'il peut y avoir sur le chemin mais l'arrivée elle est extrêmement gratifiante et encore une fois former un profil international ce n'est pas former un profil qui ne vous servira à rien au club c'est des joueurs de très haut niveau qui sont pensés pour jouer au plus haut niveau donc c'est plus l'agencement autour de l'équipe qui va déterminer votre côté sportif plutôt que votre international qui va vous plomber et c'est justement pour ça, pour vous encadrer dans tout ça qu'on va parler de la suite si avec ça je ne vous ai pas découragé de former un international on va évoquer le sujet de l'objectif champion qui est le projet mystère situé dans le sommaire le projet est posté sur le Forum France donc vous avez ici l'identifiant du poste il s'appelle Formation EDF Objectif Champion alors qu'est-ce que c'est ? le but c'est de créer une vraie émulation entre plusieurs managers pour que ensemble on forme ce qui peut s'apparenter à une génération dorée des équipes nationales donc en fait qu'on avance tous ensemble en se coordonnant sur quel profil on forme dans quelle quantité histoire d'éviter certains écueils qu'on a eu ces dernières saisons où on se retrouve avec pas assez d'éliés pas assez de défenseurs centraux des attaquants qui ont trop de caractéristiques dans tel endroit pas assez de spécialité bref, essayer de tous se mettre ensemble pour créer une vraie bonne équipe mais surtout, cet objectif là il a aussi pour but d'ouvrir les équipes nationales aux débutants comme vous et c'est pour ça que cette vidéo sur YouTube et la chaîne de Seb Léger me paraît très intéressante c'est qu'on va vous accompagner donc nous, ça peut être moi, ça peut être la DTN, ça peut être des anciens sélectionneurs pour vous expliquer tous les écueils, tous les bénéfices qu'il peut y avoir à former l'international et surtout, comment le faire et même en ayant un pécule de zéro cet objectif, il est là pour tellement long terme parce qu'on a vu que c'est un marathon de format international que même un débutant aujourd'hui, il peut se lancer là-dedans donc, cadre et accompagnement long terme qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que par exemple, vous allez avoir des informations qui vont vous paraître un petit peu barbares mais qui ont pour but de vous dégrossir le terrain des choses qui vont se passer donc ce sont des tableaux qui sont tirés du manuel non officiel qui sont tirés d'autres études mais vous voyez là par exemple, vous avez un tableau de la contribution de vos joueurs en fonction du niveau d'endurance c'est ce qu'il y a à gauche ça vous permettra d'anticiper que lorsque vous allez être à 10% d'endurance pendant un certain nombre de saisons donc pour former votre international et bien forcément, vos notes, elles vont être un petit peu plus basses mais vous allez monter en puissance avec les notes de secteur en bas, vous avez le pourcentage d'endurance avec la note d'endurance que votre joueur va avoir en fonction de l'âge donc ça c'est un premier indicateur qui est pas mal d'avoir en tête un deuxième indicateur, c'est par exemple la grille des salaires donc là aussi, puisque vous allez former un international qu'on a vu que le niveau en primaire, il était assez rapidement de 18 et bien vous allez forcément payer des salaires élevés à un moment mais la DTN et tous les gens qui vont être là pour vous accompagner et bien ils vont être là aussi pour diminuer ce salaire c'est à dire qu'au lieu de monter votre 10 joueurs directement à 18D peut-être qu'il faudra le monter à 15D puis après 15A et puis après on montera petit à petit sans, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre trop de temps à monter la primaire parce que quand même quand on prend un joueur, un défenseur par exemple, c'est pour qu'il monte la défense donc cet objectif champion, comme je le disais, il est ouvert à tous donc vous trouverez sur la fédération ce document vous pourrez vous renseigner, vous mettez si vous êtes motivé avec votre manager, votre identifiant, l'équipe, quand est-ce que vous serez prêt, les fonds prévus et le poste que vous voulez donc quand est-ce que vous serez prêt, je me permets de vous spoiler un petit peu ce qui est écrit sur la fédération le projet, il n'est pas prévu pour être lancé tout de suite il faut le temps qu'on détermine les cibles, qu'on détermine qui prendra quoi comme type de joueur, etc. donc vous avez largement le temps de faire la trésorerie a priori, on part sur un lancement pour dans 4 saisons 4 saisons, ça vous permet quoi ? si vous prenez les vidéos de Sable Léger par exemple ça vous permet de former 2 fournées de gardiens donc ça vous fait 4 gardiens au total et moi j'ai estimé qu'on pouvait arriver à environ 25 millions avec ces 4 gardiens 25 millions c'est largement assez pour prendre 2 joueurs internationaux futurs internationaux et les former mais aussi, si vous en prenez que 2, le bénéfice que vous allez avoir c'est qu'à côté vous allez former d'autres joueurs qui vont bénéficier du même entraînement et eux, vous allez pouvoir les vendre pour emmagasiner de l'argent, créer des revenus et payer ses salaires tout en augmentant sportivement parce que vos joueurs internationaux et bien, ça ne pourra être que le meilleur de ce qui se fait tout simplement tout ça pour vous présenter entre guillemets rapidement l'équipe de France et les problématiques qu'il y a autour l'objectif, ce n'était pas de parler trop de la spécificité qu'il y a quand on est sélectionneur ou dans un staff parce que ce n'est pas l'objectif de la chaîne et puis, je pense qu'il y avait des choses plus intéressantes pour vous peut-être que pour certains, les profils internationaux ça semblait inatteignable peut-être que l'équipe de France ça semblait lointain j'espère avoir un petit peu gommé tout ça et vous intégrer pourquoi pas rapidement dans ceux qui suivent les parcours de l'équipe de France des U21 et DA parmi mes formateurs et parmi l'objectif champion Merci encore à Seb Léger d'avoir accepté que je poste ces vidéos sur sa chaîne et passez un bon jeu à tous ! Magnifique exposé de la part de Robay je l'ai beaucoup apprécié personnellement quelques précisions qu'il a oublié de dire vous aurez une réduction salariale de 33 à 40% selon que le joueur joue respectivement dans une équipe étrangère ou bien son pays d'origine donc 40% de réduction de salaire sur un joueur à un haut niveau qui vaut par exemple 70 000€ de salaire c'est tout de suite 28 000€ d'économiser donc c'est pas négligeable du tout donc dès qu'il est sélectionné et dès qu'il joue vous êtes remboursé de 40% du salaire donc c'est franchement un bon argument à prendre en compte il faut savoir également qu'en cas de blessure parce que ça peut arriver qu'il se blesse en match de sélection le salaire de votre joueur est totalement remboursé par la fédération donc si à l'issue du match en sélection il est blessé pendant 2 semaines vous ne payez pas le salaire du joueur c'est à dire une bonne compensation le gros avantage d'avoir un joueur international Robay m'a donné ce tableau à ma demande je lui ai posé la question c'est en point d'expérience je sais qu'on gagne beaucoup plus mais comparé à un match de ligue combien qu'on gagne ? un match de coupe du monde c'est 8 fois plus qu'un match de ligue on marque 28 points si votre joueur participe à une demi-finale et à une finale de coupe du monde c'est l'équivalent d'une saison entière d'expérience pour juste la demi-finale donc s'il joue demi-finale et finale c'est carrément 2 saisons de ligue qui prend une expérience c'est énormissime déjà les championnats continentaux c'est pas mal également c'est x4, un match c'est 4 fois l'équivalent d'un match de ligue et coupe des nations c'est le double d'un match de ligue donc quoi qu'il arrive, dès qu'il joue en sélection il booste son expérience et ça c'est pas négligeable du tout alors c'était une belle vidéo je vous remercie Robay d'avoir eu l'envie de traiter de ce sujet pour vous que je suis incapable de traiter il porte un projet qui est plutôt sain pour l'équipe de France même si vous n'êtes pas français, vous pouvez aider l'équipe de France pas de soucis, n'hésitez pas et sinon dans le principe c'était très important de prendre connaissance de la difficulté d'avoir un joueur international et de voir la rigueur que ça demande tout au fil des années et en effet il ne faut pas se décourager à 30 ans votre joueur n'est pas international il faut bien attendre 32 ans après il y a des petites nations où il y a tellement peu de joueurs qu'à 30 ans il sera international votre joueur mais voilà, en tout cas il faut bien c'est une formation continue tout au long de sa carrière le joueur il s'entraîne tout le temps jusqu'à la fin donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête et donc c'est un challenge sur le long terme donc j'espère que cette vidéo vous a plu un grand merci à Robay, si vous avez des questions à poser le mieux c'est de les poser non pas en commentaire parce que moi les commentaires c'est moi qui reçoit les notifications je serai incapable d'y répondre adressez-vous directement à Robay je vous ai mis son petite idée vous avez ces deux clubs pour le trouver et puis je pense qu'il répondra avec grand plaisir allez, merci à vous, j'espère que cette expérience de vidéo coopérative vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout gloire au moteur de jeu ! 1 1 2 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501